Salut à tous, un petit tutoriel que je mettrai sur ma chaîne, sur la chaîne TXNVAP ça concerne un outil de restauration système qui s'appelle TimeShift c'est un peu comme Time Machine ou la fonctionnalité jadis introduite par Microsoft dans Windows Millennium un système de point de restauration qui permet au cahier en emmerde de revenir sur un système fonctionnel c'est un peu comme fait Apple avec son Time Machine ou comme je dis une nouvelle fois Microsoft avait fait avec Windows Millennium en l'an 2000 et oui ça commence à dater donc en gros c'est un principe, on prend régulièrement des clichés ou snapshots du système fonctionnel et on les met de côté par exemple, on a une mise à jour, on se dit, je la sens pas cette mise à jour oups, je lance TimeShift et je fais une sauvegarde comme ça, si ça part en cacahuète, j'aurai toujours ma sauvegarde précédente et la réinstaller donc je vais vous montrer TimeShift en action c'est la page officielle de l'outil ça s'appelle ça, le système restore tool for Linux par contre elle ne fonctionne qu'avec les partitions BTRFS ou Extendid 4 et compagnie qui supportent les droits voilà, on peut faire des sauvegardes multiples mais je vous montrerai tout ça en vidéo, vous verrez des options qui sont existantes donc si vous utilisez Manjaro Tuxenvap au classique, vous l'avez directement installé ou vous pouvez installer via PAMAC pour acheter Nux, il faut passer par AUR et après ça dépend de votre distribution, mais normalement la plupart des distributions, que ce soit des Ubuntu, des Debian, des RPM base, des compagnie qui auront TimeShift donc là je vous montre avec une Manjaro Tuxenvap Openbox Tuxenvap c'est jeudi voilà, je vous montre comment ça fonctionne donc comme je vous dis, ça peut fonctionner avec n'importe quelle distribution qui propose TimeShift voilà, donc j'ai pris une base assez légère pour que la pointe sauvegarde soit rapidement fait pour vous montrer comment ça fonctionne on peut scrypter, enfin on peut automatiser tout ça voilà donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle distribution, tant que vous avez TimeShift dessus installé, vous êtes sauvé voilà, ça c'est dit donc je vais vous montrer TimeShift voilà, il faut bien sûr avoir les droits administrateurs pour y accéder et on a déjà un démarrage, un premier assistant est-ce qu'on veut faire un sauvegarde sur un support classique ou un support qui est avec BTRFS ? le principe reste tout le même au final vous avez même si avec BTRFS, c'est prévu pour, mais BTRFS probablement, bref voilà donc là, je vais rester avec les systèmes de fichiers utilisés par la plupart des personnes là, il va commencer par voir qu'elle fait ou combien fait le système en coût détail pour déjà avoir plutôt une idée pour dire, bon, il me faudra à peu près autant de temps pour faire un sauvegarde ce qui est pas mal simple que ça voilà, on choisit l'emplacement mais il faut que ce soit que ce soit un disque dur externe, un disque dur officiel ou autre que ce soit un formatage, un extended 4, BTRFS ou un parenté il précise bien les périphériques avec des systèmes de fichiers Windows ne sont pas supportés NTFS, FAT, FAT32 et compagnie donc là, je prends plus simple et là, on peut voir, on peut sélectionner la régularité des clés des clichés ou des instantanés on peut faire mensuel, hebdomadaire, quotidien, voire horaire pour l'amorçage, je suppose que ce soit la conservation du grub ou d'un sort de démarrage voilà et on dit comment on en conserve les quotidiens, on peut en conserver mais par contre, tant qu'il reste au minimum 1 Go, il faudra des sauvegardes donc c'est pour ça qu'il faut avoir tendance après à faire des nettoyages de temps en temps donc on peut dire qu'on veut des hebdomadaires 3 fois par semaine qu'on va se conserver sur 3 semaines mensuel qu'on va garder sous 2 mois les quotidiens qu'on va garder pendant 5 jours et ainsi de suite ça dépend de votre niveau d'envie de sauvegarde ou votre niveau de paranoïa donc là, blablabla et c'est là qu'on arrive dans la ponette principale par défaut, ils ne sauvegardent que le système vos données personnelles ne sont pas conservées vous pouvez cependant lui forcer la main là, normalement, on a l'ensemble des clichés qui ont été créés on peut les récupérer, les supprimer, les parcourir, bref dans les paramètres, je vais lui dire quand même que, voilà, l'emplacement, le planning je vais lui dire quand même que j'ai envie de rajouter mon répertoire utilisateur par contre je suppose que là c'est une erreur de traduction ça va être peut-être pour inclure parce que deux fois exclure, c'est pas logique donc là je vais mettre, voilà je ne veux pas mettre root parce que ça ne m'intéresse pas et là je rajoute mon répertoire utilisateur à moi et dans les filtres si je regarde dans le résumé normalement, voilà il y a bien le plus qui indique que le répertoire on-find est validé pourquoi ? parce que là je vais vous montrer un truc dans téléchargement j'ai pris une image ISO une petite image ISO, pas énorme justement pour gagner du temps ça c'était l'une des dernières versions release candidate de Windows 95 ça va me servir d'exemple, de fichier d'exemple vous allez comprendre pourquoi par la suite donc, ok on va lancer la création du point de sauvage de sauvage ou du point de sauvage donc là je vais dire, bon, 32 minutes ça m'étonnerait on va laisser travailler je pose ce qu'il y en a pour 5-10 minutes donc je mets la vidéo en pause et je reviens une fois qu'il a terminé de faire le cliché du système et on va à la suite à tout de suite voilà, 5 petites minutes sont passées et nous avons un point de sauvage donc là on peut le mettre en commentaire on va mettre mon premier snapshot par exemple et si on veut vérifier le contenu pas de problème on va sur parcourir et on vérifie qu'il a bien sauvegardé le fichier voilà, il est bien en stock voilà, donc il n'y a pas de problème et on va bien vérifier bien sûr qu'aussi le... on peut monter l'image ISO en question montant d'image disque valider voilà donc on a bien le montant d'image disque on va le démonter et puis bon un autre, quelques jours, passe et puis malheureusement on fait ça on vire le fichier et on vire de la corbeille et on se dit merde, j'ai plus de copie comment je fais pour récupérer mon fichier ? pas de problème Timeshift va nous sauver il suffit de le relancer et de lui dire bon je veux restaurer ce point bon, il y aura plusieurs clichés peut-être qu'il y aura un autre cliché qui sera passé entre temps mais je dis bon, je suis sûr et certain que ce point-là contient le fichier qui m'intéresse mais je vais le restaurer on va dire tout simplement suivant et là il va vérifier la présence des fichiers et faire la différence entre les deux c'est beaucoup plus rapide il nous dit qu'il y a un fichier qui est créé à lequel ? si on regarde jusqu'au bout oh le fichier ISO qu'on avait malheureusement perdu vite on va le récupérer bon, bien sûr là si ça plante c'est pas mon problème c'est normal il existe l'auteur bien sûr et là il va faire toute la mimine il va redémarrer tout il va régénérer le fichier et il va redémarrer et normalement au démarrage du suivant je récupère mon fichier et ça pourra fonctionner donc ce que je vous ai montré pour un fichier c'est vrai aussi pour une mise à jour qu'on craint qu'il soit un peu casse-gueule pour dire chance-chose-médecin donc au cas où on fait un point de sauvegarde si ça se passe bien le point de sauvegarde on peut le faire chicler mais c'est bien pratique au cas où vous perdez accidentellement un fichier c'est bien pratique vous comprenez le principe ? c'est vraiment bien pratique et normalement et normalement quand je vais récupérer la main j'aurai récupéré mon fichier qui aura magiquement ressuscité après bien sûr si vous n'avez plus besoin du point de restauration vous pouvez l'exprimer voilà bien sûr il faut avoir un espace de disque suffisamment grand pour pouvoir stocker tout mais si vous avez besoin ponctuellement de vous faire des sauvegardes pour dire bon je ne vais pas en train de faire du sauvegarde je vais faire un point de sauvegarde classique comme ça au cas où je serai prudent donc je vais lancer mon gestionnaire de fichiers et je vais vérifier que dans téléchargement j'ai bien mon image ISO voilà et bien sûr ça fonctionne donc voyez TimeShift c'est un logiciel excellent c'est un peu comme les restaurations système de Windows ou le Time Machine d'Apple après si vous voulez supprimer parce que vous avez besoin de récupérer ce disque vous voulez supprimer la sauvegarde pas de problème il suffit de se connecter de dire j'en ai plus besoin de supprimer et il va virer tous les documents voilà voilà j'espère que ce petit tutoriel vous a plu j'espère que vous n'en aurez peut-être jamais besoin mais si vous en avez besoin ça va rassurement vous vous aidez à découvrir un peu TimeShift en finir de faire son boulot c'est un très bon petit outil très bonne idée à Manjaro d'avoir intégré et si vous pouvez l'utiliser je vous le conseille parce que c'est plus pratique voilà donc je ferme tout ça voilà donc sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 ciao